Musique 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 Et bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et là je suis particulièrement contente parce que vous vous êtes moqués pendant des mois de ma pomme, c'est bien normal en même temps j'aurais fait la même chose puisque je vous disais oui je rattrape le retard sur mes boucles et on était toujours à 5-6 mois de retard donc ça devenait ridicule et là ce que je suis super contente de vous dire c'est qu'au mois de novembre 2021 j'ai été ultra raisonnable, je me suis surpassée, j'ai jamais fait un boucle aussi petit donc ça va me permettre de le mettre de suite avec celui de décembre décembre qui est un peu moins raisonnable mais en même temps j'ai eu quelques cadeaux donc si ça réduit un peu la pile franchement je suis restée assez soft, franchement ces deux mois je me suis impressionnée oui je m'envoie des fleurs, oui absolument mais c'est si rare que vraiment c'est à noter alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec mes achats de novembre comme je vous l'ai dit je suis restée relativement soft pour novembre puisque j'ai 5 titres à vous présenter le truc de fou, non je vous jure ça n'est jamais arrivé 5 titres dont 3 graphiques mais alors attention pas des moindres, le premier que j'ai eu, enfin que j'ai eu que j'ai acheté parce que je l'avais précommandé quand j'avais vu sa sortie en VO et après il est sorti en VF mais bon c'est pas grave on va dire que c'est pas grave, c'est l'Or Olympus donc le volume 1 de Rachel Smith ici aux éditions Delray donc c'est c'est un superbe ouvrage comment vous dire, comment vous dire, comment vous dire qui est en fait à la base un webcomique ou un webtoon je sais jamais comment on dit webtoon ou un comique bref c'est un petit peu la même chose donc qui était sorti sur le site webtoon il me semble donc sur internet et qui était disponible en fait en numérique et le principe en fait de ces webtoons c'est que ça sort un petit peu du cadre de la BD vous savez des vignettes etc extrêmement fixe, genrée etc là on est vraiment sur un déroulé plutôt libre plutôt, enfin je sais pas comment qualifier ça mais c'est superbe on est ici sur une revisite de l'histoire entre Perséphone et Hadès évidemment et j'aime beaucoup la colorisation est folle donc voilà là vous allez dire elle l'a pas lu oui c'est exactement ça je me suis fait à le commander en VO et je ne l'ai pas lu depuis puisque hélas vous êtes un petit peu fautif je vous avais donné le choix entre deux titres je crois à découvrir sur Instagram c'était un Instagram contrôle ma journée ou quelque chose comme ça et vous aviez choisi l'autre titre donc je l'ai pas lu sur le coup et puis après et ben voilà il y en a deux qui sont passés malheureusement avant donc là est-ce que je rejette la faute sur vous ? un petit peu comme ça gratuitement totalement j'avoue mais non mais c'est ma faute mais je vais le lire mais je ne sais pas quand voilà je vais le lire surtout que je crois que c'est le tome 3 ou le tome 4 alors le tome 2 est déjà sorti il me semble en VO pas en VF mais en VO il me semble qu'il est dispo par contre le tome 3 lui est je crois annoncé pour fin 2022 ou c'est le tome 4 bref je suis déjà super à la bourre ensuite en novembre et bien je n'ai pas pu résister parce que là c'est une saga pour laquelle je suis à peu près à jour le tome 3 de Cassidy Blank donc ici le pont des âmes de Victoria Schwab aux éditions Lumen alors ça brille je suis désolée c'est shiny shiny mais voilà donc on suit toujours Cassidy avec son ami Jacob qui est un fantôme bref je ne vous refais pas le pitch mais on est ici sur une saga jeunesse qui parle fantôme pouvoir voyage à travers enfin j'allais dire voyage à travers le temps pas du tout pas du tout pas du tout voyage tout simplement parce que chaque tome se déroule dans une ville différente puisque les parents de Cassidy sont des pas des chasseurs de fantômes mais des historiens un petit peu spécialisés ils ont une nouvelle émission dans laquelle ils présentent en fait les lieux les plus hantés du monde donc le premier se déroulait à Edinburgh le deuxième à Paris et celui-ci bah se passe je suppose non à la Nouvelle Orléans pas du tout donc je vais dire complètement autre chose mais tout va bien la Nouvelle Orléans je ne l'ai pas encore lu mais vraiment ça c'est un petit bon moment voilà que je me garde de temps à autre ça passe toujours extrêmement bien donc voilà et puis j'avais aussi fait une précommande qui arrivait au mois de novembre mais que j'ai cru voir un truc courir par terre et ça n'était qu'une ombre mais tout va bien je me fatigue donc c'était une précommande aussi chez Caroline Millet puisqu'il s'agit de Mon Eton Cozy donc écrit et illustré par Caroline Millet qui est aussi Caro from the Woodland donc voilà un ouvrage du coup sur la thématique de l'hiver avec des recettes des DIY des petits textes sur voilà la tradition les traditions autour de l'hiver et de Noël c'est un régal et pour les yeux et pour tous les autres sens bref j'ai adoré je l'ai lu pardon d'un bout à l'autre il me semble que c'était pour Noël et un bonbon j'avais beaucoup aimé j'avais déjà beaucoup beaucoup aimé mon automne cosy et mon hiver cosy n'a pas dérogé à la règle c'est un vrai bonheur donc je vous le conseille à 100 000% oui on ne fait pas dans la demi-mesure ici c'est 100 000% ou c'est rien un autre graphique mais vraiment mais vraiment ça va être mon mot aujourd'hui j'ai aussi acheté donc en novembre mais là je ne pouvais pas passer à côté parce que je l'ai attendu pendant des mois et des mois et là encore je l'ai acheté au moment de sa sortie et là encore je ne l'ai toujours pas lu il s'agit du tome 4 de Berger Guerrières donc je crois que c'est le dernier tome de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet sorti chez Gléna les Berger Guerrières c'est c'est ah là 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 c'est mon crush c'est mon petit crush BDS que là voilà j'ai adoré j'ai vraiment hâte de découvrir la fin de cette de cette série et en même temps vous savez j'ai un petit j'ai un peu peur d'y aller parce que j'ai tellement adoré les 3 premiers tomes que j'ai peur que la fin ne me convienne pas même si j'en ai entendu des très bons retours donc je ne doute pas que ça va me plaire que je vais aimer mais j'ai pas envie de quitter ces personnages j'ai pas envie de quitter cette histoire donc bon voilà je l'ai pas encore sortie mais elle va sortir très bientôt et puis un dernier graphique alors là par contre je l'ai acheté et lu dans la foulée il s'agit de la première partie de 47 Cordes de Timothée Le Boucher donc aux éditions Gléna aussi donc voilà je vous en ai parlé à tort et à travers je vous l'ai fait voir sur Insta en vlog enfin bref je vais pas vous rabâcher les oreilles avec mais on est encore sur un graphique de Timothée Le Boucher qui est je trouve que son travail est reconnaissable entre tous vous voyez ce que je veux dire il a une patte il a alors au delà de la patte graphique il a le chic pour nous j'allais dire nous pondre mais c'est pas c'est pas très élégant comme terme pour nous concocter des histoires mais totalement folles mais folles et tellement denses et tellement intenses et avec des thématiques tellement tellement poussées recherchées en même temps ça reste très accessible mais ah la 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 nous créer des univers tellement particuliers vraiment je reconnaîtrai je pense son travail enfin j'ai pas j'ai pas vu de j'ai pas vu de choses qui y ressemblent c'est ça que je voulais dire donc donc voilà j'ai vraiment adoré ces jours qui disparaissent j'ai eu un vrai coup de coeur dessus je vous le dis en avant première j'ai enfin acheté le patient donc je vais le découvrir je pense dans les jours qui arrivent et j'avais du coup découvert cette première partie de 47 cordes et qui a été une super lecture une super immersion dans un dans une ambiance dans une atmosphère mais tellement particulière bref vraiment si vous ne l'avez pas encore découvert je vous le conseille aussi très très fortement et voilà pour novembre c'était tout les gars c'était tout je bon peut-être que certains d'entre vous vont dire c'est énorme enfin surtout que il y a certains gros ouvrages etc etc bref voilà oui 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 alors je vous rejoins tout à fait c'est déjà beaucoup mais là voilà personne ne se compare à qui que ce soit moi je ne me compare qu'à moi même vous voyez ce que je veux dire et pour mon cas je vous assure que c'est assez comment dire c'est assez exceptionnel pour le noter vraiment ce type de de mois où je n'ai acheté que 5 livres quels qu'ils soient c'est tellement exceptionnel que vraiment je tenais à me féliciter vous voyez ce que je veux dire bref enfin voilà et du coup je vous propose de découvrir maintenant les achats du mois de décembre alors quand je dis achat achat et cadeau parce que moi décembre veut dire noël et donc bah voilà on a fait le swap l'ivresse que noël enchanté 2021 évidemment et puis j'ai eu des petits cadeaux aussi donc bref alors oula j'ai fait tomber du coup la pile oui parce que là on part plus sur une pile oui bah oui je vous avais prévenu en même temps donc ne faites pas les étonner alors je vous avais présente enfin je vous avais montré je ne vous cache jamais rien enfin enfin en tout cas voilà pas pour ça en tout cas mais mes auto-cadeaux que j'ai commandé au père noël pour moi-même ce que je fais toujours pour chaque noël et bien c'est les livres harry potter donc cette année j'ai reçu de moi à moi le tome 2 d'harry potter et la chambre des secrets donc d'après jk roling évidemment avec des illustrations de jim k aux éditions gallimard on est ici sur de très 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 belles éditions grand format illustré magnifique somptueuse que dis-je superbe oula je suis fait un peu la voilà vous n'allez rien voir clairement vous n'allez rien voir mais voilà ce sont de très très belles éditions j'avais commencé la collection donc en 2020 avec le premier tome et voilà j'ai poursuivi la tradition et je pense que j'irai jusqu'au bout voilà donc j'en ai pour quelques années et puis évidemment l'un ne va pas sans l'autre j'ai aussi du coup eu le deuxième tome donc de moi à moi de harry potter mais cette fois-ci dans la version illustrée et augmentée donc avec des pop-up chez Minalima donc voilà c'est toujours harry potter et la chambre des secrets on a encore des choses de folie alors c'est vraiment deux salles deux ambiances vous voyez est-ce que je veux dire voilà on a des petites choses à déplier à découvrir enfin c'est pas du tout la même aventure on n'est pas du tout sur le même genre d'illustration aussi je veux dire le style est complètement différent donc vraiment c'est deux expériences voilà ensuite et bien ensuite j'ai fait un petit achet alors d'un poche mais ça compte pas vraiment parce que c'est un titre que j'ai en 100 000 exemplaires différents mais celui que je devais avoir du coup pour ma lecture commune que j'organisais au mois de décembre donc là je vous spoil et bien en fait je l'avais prêté et du coup on n'avait pas la possibilité de faire le retour à ce moment là donc j'ai dit bon c'est pas grave un de plus ou un de moins surtout que cette édition là je la trouvais hyper sympathique aussi donc j'ai acheté le tome du coup Orgueil et Préjugé de Jane Austen enfin le livre pas le tome pas du tout le livre Orgueil et Préjugé de Jane Austen ici dans l'édition 10-18 donc vous voyez très très sympathique je trouve on a lu Orgueil et Préjugé au mois de décembre donc dans le cadre du challenge à la rencontre de Jane Austen qu'on fait sur Instagram du coup pendant 8 mois vous aurez fin 2022 une vidéo sur Jane Austen son histoire son oeuvre et les 8 titres qu'on a pu découvrir en lecture commune donc j'ai hâte qu'on vous sorte ça et puis et puis voilà donc il fallait absolument le titre pour lire donc là est-ce de ma faute ? pas vraiment parce que les autres versions enfin les autres exemplaires que j'ai sont en carton voilà donc je les ai pas sous la main et puis je m'étais aussi acheté un titre qui me faisait mais diablement vie il s'agit de Les Grandes Oubliées Pourquoi l'Histoire a effacé les femmes pardon de Titu Lecoq donc avec une préface de Michel Perrault ici aux éditions c'est l'Icono ? ouais c'est l'Iconoclast donc aux éditions de l'Iconoclast on a beaucoup vu passer ce livre voilà sur Youtube Instagram enfin voilà je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu et qui l'ont adoré il paraît que c'est du coup un livre qui reste extrêmement accessible facile à lire enfin voilà j'avais un petit peu peur au début et voilà je suis très très intéressée de découvrir ce titre franchement ça la thématique si vous voulez m'intéresse particulièrement donc voilà ensuite deux petits mangas vous n'allez pas être surpris parce que du coup je vous en ai parlé 15 000 fois le premier c'est Agent of my heart de Maki Enjoji donc le tome 3 sorti chez KZ bah écoutez il est lu c'est un miracle mais les 3 premiers tomes de ce manga sont lus et en plus c'est un manga sur 4 4 oui 4 tomes donc là je suis au top vraiment le 4ème est sorti je vais l'acheter le découvrir très prochainement mais voilà je suis je suis bien à jour donc je suis très contente c'est une petite série un petit shoujo voilà comme je vous disais les couvertures sont parfois un peu un peu torride un peu agressives vous voyez dans le genre alors que l'intérieur bah pas du tout on est sur l'histoire donc d'une manageuse qui travaille donc pour un cabinet qui s'occupe donc de personnalités publiques entre autres d'un acteur et elle va être chargée de s'occuper de cet acteur qui s'appelle je sais plus d'ailleurs j'oublie leur nom c'est terrible 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 Senna qui s'appelle Senna enfin c'est l'un de ses noms parce qu'ils ont tous plein de noms différents bref tout pour faciliter donc Senna est un acteur extrêmement connu légèrement mythomène sur les bords et en fait les deux donc Shito C qui est la jeune femme qui est manageuse ou manager je sais pas comment on dit bref elle doit s'occuper donc de cet acteur et ils se rendent compte l'un et l'autre qu'en fait ils se connaissent déjà mais de ça il y a très très longtemps quand ils étaient tout petits ils se sont fréquentés en fait à l'école enfin etc et leur rapport était un petit peu compliqué donc ça va pas aider à leur rapport en tant qu'adulte maintenant mais voilà c'est une petite histoire une petite romance on va dire ça comme ça même si là j'en suis au tome 3 et c'est pas encore c'est pas encore très clair machin mais voilà c'est mignon c'est rigolo ça passe le temps moi je le dis pourquoi pas et alors celui-ci comment vous dire en décembre je me suis procuré le tome 10 de la saga enfin du manga Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika donc la saga est finie elle se finit en 11 tomes j'ai déjà lu le 11ème tome je vous en parlerai très bientôt ça c'est un petit shoujo donc une romance vraiment que j'ai adoré d'un bout à l'autre suivre je me le referai très certainement régulièrement c'est un peu comme les Friends quoi vous voyez ça fait un peu du bien comme ça j'aimais bien le concept je vous en ai parlé un milliard de fois de cette jeune fille de 17 ans qui voilà pour une certaine raison doit aller vivre dans la colocation qui est enfin dont le propriétaire en fait est son oncle donc elle va intégrer cette nouvelle colocation avec des jeunes adultes donc voilà bref des personnalités un peu différentes enfin voilà blablabla et elle est notamment prise en charge par le plus âgé des colocataires donc ce monsieur qui a je crois 28 ans du coup à ce moment là donc ils sont un vrai écardage et donc bah évidemment des petits sentiments vont commencer à naître mais ce que j'avais bien aimé ce qui m'avait interpellé pour un manga je trouve ça assez intéressant de le noter c'est que du coup on nous disait bien que bah oui le fait qu'elle ait 17 ans qu'elle soit mineure ça posait un problème et donc ça n'allait pas être si évident que ça donc voilà ça j'ai beaucoup aimé le fait qu'on bah du coup alors je dis pas que enfin comment dire mon dieu je ne juge personne vous voyez ce que je veux dire mais du coup je trouvais ça intéressant de montrer que bah oui ça avait des enfin je veux dire que ça n'était pas anodin vous voyez ce que je veux dire voilà que c'était pas pris comme ça par dessus la jambe je trouvais ça très intéressant et du coup cette petite romance va se mettre en place alors faut aimer le slow burn parce que les gars faut s'accrocher mais va se mettre en place voilà durant ces 10-11 tomes et c'est c'est voilà j'adore donc je vous en parle très bientôt bref ensuite j'ai eu des petits cadeaux alors ça c'était dans le cadre du coup de l'échange de colis livresques donc là en l'occurrence c'est Fredounette du coup qui était tombée avec moi et qui m'avait du coup offert dans son colis et bien un premier titre c'est celui-ci c'est Ma Cousine Rachel de Daphné Dumaurier aux éditions Le Livre de Poche donc on est ici sur la reine du coup Daphné Dumaurier sans la connaître Philippe déteste cette femme que son cousin Ambroise avec lequel il a toujours vécu dans leur beau domaine de Cornouaille a épousé soudainement pendant un séjour en Italie quand Ambroise lui écrit qu'il soupçonne sa femme de vouloir l'empoisonner Philippe le croit d'emblée Le don du suspense psychologique propre à la célèbre romancière anglaise est particulièrement éclatant dans Ma Cousine Rachel Voilà 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 et elle m'avait également offert du coup alors là voilà le tome 3 de Steam Sellers donc le tome 3 qui s'intitule Le Passeur d'âme d'Elie S. Green aux éditions Gulfstream bon voilà on est sur cette trilogie steampunk absolument voilà de mon coeur puisque j'ai adoré les deux premiers tome j'aime beaucoup du coup l'autrice que j'ai eu l'occasion voilà de rencontrer rapidement aux imaginales et vraiment adorable donc pareil j'ai hâte d'avoir le fin mot de l'histoire et en même temps j'ai un petit peu la poitrine qui se serre un peu parce que j'ai peur de quitter cette histoire de quitter ces personnages voilà 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 et donc j'ai eu aussi un petit cadeau de ma chère copine Laetitia du coin lecture de Galae qui est complètement folle qui aurait pas dû du tout faire ça elle m'a offert du coup le tome 2 des Sœurs Carmine Belle de Gris d'Ariel Holtz aux éditions de Livre de Poche donc le tome 1 du coup je l'ai acheté lors des imaginales j'ai hâte parce que je suis persuadée à 99,9% d'adorer cette histoire donc voilà on parle de trois Sœurs d'une monte en l'air notamment dans le premier tome et elles vont voilà rencontrer quelques difficultés je crois qu'il y a des histoires de créatures fantastiques aussi enfin bon bref je vous laisse le soin de découvrir mais voilà on est dans un univers qui n'est pas qui n'est pas sans rappeler je crois celui de Tim Burton donc voilà allons-y 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 et le dernier ça va avouez ça va le dernier par contre du coup qui m'a été offert aussi parce que c'est moi qui suis allée l'acheter mais on me l'a offert pour Noël et bien il s'agit de Les Portes Perdues qui est le premier tome alors c'est la saga Les Portes Perdues pardon et le premier tome s'intitule Les Enfants Indociles de Shannon McGuire donc aux éditions Pygmalion on est ici sur un premier tome de saga alors bon est-ce qu'on rentre dans la polémique tout de suite ? oui peut-être il fait moins de 200 pages il fait 191 pages pour être exact et il coûte quand même 19,90€ alors ça fait un peu mal moi je dois l'avouer c'est posé là comme ça après voilà vous en faites ce que vous voulez moi je vous avoue que j'ai craqué parce que je savais que c'était un cadeau sinon peut-être que je n'aurais pas craqué tout de suite même si j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien mais je me dis que 190 pages ça fait mal ça ne veut pas dire que le livre n'est pas bon on s'entend mais voilà pour le prix c'est vrai que bon ça picote un peu on est ici donc sur une pépite littéraire qui mérite sa place parmi les classiques telles Lewis Carroll et C.S. Lewis dans l'obscurité de leur chambre sous leur lit même derrière une armoire les enfants descendent le terrier du lapin blanc et réapparaissent ailleurs mais les pays imaginaires n'ont que faire des prodiges fatigués Nancy y a fait un tour puis elle en est revenue les choses qu'elle y a vécues l'ont changé à jamais les élèves qu'Eleanor West accueille au sein de son école le savent d'ailleurs très bien chacun d'entre eux doit se réadapter à ce monde et finit souvent par chercher un moyen de rejoindre le lieu de ses rêveries pourtant dans cette institution qui existe pour les protéger une ombre se cache derrière chaque pan de mur très vite les meurtres les meurtres s'enchaînent alors pour survivre Nancy et ses nouveaux camarades doivent trouver le coupable non ça a l'air trop bien j'en ai entendu vraiment que du bien donc je suis très contente de l'avoir d'ailleurs j'avais prévu de me le lire pour ce mois de février et je ne l'ai pas fait j'ai enlevé le bandeau le bandeau caca mais bref je ne l'ai pas fait mais je pense que je vais me le faire dans pas longtemps parce que vraiment ça m'intrigue après je me dis 190 pages si j'adore j'espère qu'il y a une fin fin vous voyez ce que je veux dire à chaque tome parce que sinon s'il faut attendre la suite ça va être compliqué ça va être compliqué mais voilà en tout cas c'était le dernier tome de mes voilà de mon book haul de décembre je suis très contente de ces titres je suis très contente d'avoir pu regrouper le book haul de ces deux mois ça me permet d'être un petit peu plus à jour sur mes book haul je vais essayer de vous faire celui de janvier dans pas très longtemps peut-être que vous aurez plusieurs book haul d'affilée j'en suis désolée j'espère que ça vous dérangera pas trop mais voilà essayez de rattraper vraiment tout ce retard comme ça on repart sur de bonnes bases bref n'hésitez pas à me dire en commentaire le titre qui vous fait le plus envie et à me conseiller n'hésitez pas si vous les connaissez déjà ou si vous les avez déjà lus un titre en particulier à lire très prochainement que je n'ai pas encore lu évidemment donc voilà ça m'intéresserait et bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton à liker à commenter et à partager sur les réseaux sociaux c'est toujours lilytéraire sur Instagram donc n'oubliez pas de m'identifier pour que je repartage en attendant je vous souhaite de merveilleuses rencontres livresques et je vous fais plein de gros bisous merci 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 merci